Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Samuel tente de comprendre ce qui arrive à Victoire, Nor et Gabriel font face à un problème logistique. Charlie se présente quant à elle contre Sophia aux élections du bureau des élèves. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 5 octobre dans Demain nous appartient.Samuel tente de comprendre ce qui arrive à Victoire Victoire regarde avec attention les différents portraits qu'elle a dessinés tout en cherchant à savoir de qui il s'agit. Prise d'une nouvelle hallucination auditive, elle s'écroule et se laisse submerger par les sons qui lui parviennent. Pendant ce temps, Georges montre à Martin tous les dessins faits par sa compagne. Victoire n'ayant jamais été bonne dans cette discipline, il se pose de nombreuses questions et ce d'autant plus qu'elle est obsédée par un certain Dimitri. De son côté, Georges aimerait lancer un avis de recherche sur la base des dessins de Victoire mais Martin n'a pas assez d'éléments pour ouvrir une enquête. Non loin de là, Sandrine questionne sa fille à propos de ses dessins. N'arrivant pas à s'expliquer son obsession pour la femme qu'elle voit dans ses hallucinations, Victoire en vient à penser qu'elle a forcément eu un rôle important dans sa vie. Comme Sandrine en doute, la jeune femme se dit qu'elle perd la raison, d'autant plus qu'elle présente tous les symptômes de la schizophrénie. De plus, elle a l'impression d'être morte sur la table d'opération et de vivre la vie de quelqu'un d'autre depuis. Sandrine la prend alors dans les bras pour la réconforter. Par la suite, Victoire fait part de ses doutes à Samuel. Bien que ce qui lui arrive lui échappe, le médecin fait remarquer que cela ne signifie pas qu'elle est folle et compte bien réussir à résoudre le mystère. Plus tard, Georges est avec sa compagne et refuse de l'encourager dans son obsession. Dans la mesure où c'est une femme forte, le policier l'enjoint à se battre et à reprendre le contrôle sur sa vie. Seulement, elle a besoin de dessiner pour aller mieux et déplore qu'ils ne la soutiennent pas. Ne comprenant pas son comportement, Georges se tourne vers William qui indique que sa consœur souffre tout simplement d'un problème psychosomatique post-opératoire. Mais Samuel a une autre théorie. Selon lui, ce n'est pas Victoire qui agirait pendant ces crises mais bien son donneur. On parlerait dans ce cas de mémoire cellulaire. D'après plusieurs études américaines, les souvenirs des individus ne sont pas contenus uniquement dans le cerveau mais dans tout le corps. Dès lors, le docteur Chardot suppose que le cerveau de Victoire reçoit les informations de son cœur et les traite comme ses propres souvenirs. En revanche, William ne croit pas du tout en ces délires mystiques et lui interdit de parler de tout cela à Victoire. Peine perdue, Samuel fait part de sa théorie à Victoire qui a bien du mal à le croire. A la nuit tombée, cette dernière se remémore des souvenirs de son donneur et se voit échapper à un homme qui veut la tuer. En peu l'heure, Victoire se cache sous son lit et ne cesse de répéter qu'elle ne veut pas mourir. Noor et Gabriel font face à un problème logistique et à la coloc, Gabriel rentre dans la salle de bain sans frapper et surprend Noor en tenue d'Ève. Mal à l'aise, il lui présente ses excuses et jure qu'il ne l'a pas fait exprès avant de quitter les lieux. Au cours du petit déjeuner, Gabriel et Noor cherchent une solution pour que ce genre de situation ne se reproduisent plus. Bien qu'il serait facile de poser un verrou sur la porte, Ni Noor, ni Gabriel, ne savent bricoler. Les deux colocataires décident donc de mettre un panneau sur la porte avec une face rouge et une autre verte pour indiquer si la salle de bain est occupée. En fin de journée, Gabriel se prépare à aller prendre sa douche. Toutefois, en fermant la porte, la pancarte se retourne sur la face verte. Pensant que la pièce est libre, Noor ouvre la porte et tombe à son tour sur Gabriel entièrement nu. Charlie se présente contre Sophia aux élections des U Bureau des élèves avant le début des cours, Irène rappelle aux étudiants de BTS qu'ils ont jusqu'au soir pour se présenter à l'élection du Bureau des élèves. Comme Sophia a déjà été déléguée de classe au cours de sa scolarité, la CPE l'incite à se porter candidate. Finalement, Sophia accepte, ce qui agace Charlie qui ne peut s'empêcher de la provoquer. Lorsque Sophia remarque qu'elle est jalouse et sous-entend que personne ne votera jamais pour elle, Charlie rétorque qu'elle se présentera elle aussi aux élections dans l'unique but de l'écraser. Peu après, Charlie retrouve Nathan et sollicite son aide pour être son directeur de campagne. En effet, elle voit les choses en grand et compte faire une campagne à l'américaine. Par la suite, les deux jeunes femmes lancent leur campagne respective. Si Sophia présente un programme sérieux et s'engage à lever des fonds pour aider les étudiants en situation précaire, Charlie mise tout sur le divertissement en proposant à ses camarades une soirée étudiante par semaine. NG, qui a vu les vidéos, apporte son soutien à Sophia. Déterminée à l'aider à remporter les élections, NG lui conseille de mettre en place un vrai plan de communication et d'être présente sur tous les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada